Le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge effectue en ce moment une visite de travail en Côte d'Ivoire. Arrivé aujourd'hui, il a été reçu en audience par le président de la République, Alassane Ouattara, au cœur des échanges, l'excellent des relations entre les deux pays. Demain, lui-même sera célébrée la Journée internationale de la femme, thème retenue pour cette célébration en Côte d'Ivoire. Les femmes au travail pour les objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les festivités auront lieu à Grand Bassam, dans cette édition de la déclaration du gouvernement ivoirien. Le premier ministre Danek Ablanduncan et le ministre des infrastructures économiques ont visité aujourd'hui le chantier d'adduction en eau potable à Bonnois. Cette station de traitement d'eau devrait aider à mettre un thème définitif au problème de pénurie d'eau rencontrée par les populations. Et l'ex-médicien congolais Germain Katanga est reconnu coupable de complicité des crimes contre l'humanité devant la CPI. Il en court 30 années d'emprisonnement. Bonsoir à tous et merci de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de s'entretenir avec le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La traditionnelle séance de travail a permis de faire le point des dossiers à l'ordre du jour du Conseil des ministres qui se tiendra le mercredi 12 mars prochain. Par ailleurs, la semaine prochaine, le président de la République recevra la visite de plusieurs personnalités. Elles viennent de la sous-région ouest-africaine. Le lundi déjà, le chef de l'État recevra un émissaire du président gambien. Le mardi 11 mars, le président Yaïbouni du Bénin et For Niassimbe du Togo. Le mercredi 12 mars, le président du Mali, Ibrahim Oboubaka Keïta. Le jeudi 13 mars, le président ghanien Gion Mahamadramani. Et enfin, le vendredi 14 mars, un émissaire du président de la République fédérale du Nigeria. Et ce même vendredi se tient le gala de la fondation Children of Africa, auquel va prendre part le président de la République, Alassane Ouattara. Ce vendredi 7 mars, le chef de l'État s'est entretenu avec le ministre camerounais des relations extérieures, Pierre Moukoko, était porteur d'un message du président de la République du Cameroun, Paul Biya. On fait le point avec Jérôme Kofiaboulin. Le ministre des relations extérieures du Cameroun a été reçu par le président Alassane Ouattara, suite aux travaux de la commission mixte ivoiro-camerounaise, qui viennent de se tenir en Côte d'Ivoire. Mais pour le ministre camerounais, il a surtout été question de remettre un message du président Paul Biya, son homologue ivoirien. A l'issue de cette audience, la joie, tant du côté de l'émissaire du président camerounais que de celui du président ivoirien, a été au rendez-vous. J'ai le grand plaisir d'avoir la visite de mon jeune frère, qui est à Abidjan pour la grande commission, Côte d'Ivoire-Cameroun. Depuis plusieurs dizaines d'années, nous n'avions pas pu réunir cette grande commission, mais maintenant c'est la chose faite. Nous allons véritablement densifier nos relations bilatérales, Mais j'étais plus particulièrement porteur d'un message spécial du président Paul Biya à son frère, Président Ouattara, son frère et ami. D'abord un message de prompt rétablissement. C'est une très vieille amitié qui lie ces deux grands hommes d'État. Donc il s'agissait d'abord pour moi ce jour de transmettre ce message à M. le président de la République, Et le message d'amitié et de haute estime que le président Biya a vis-à-vis de son frère, Et son message de vœux de prospérité pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui se reconstruit à un rythme vraiment spectaculaire. Aussi, pour revenir à la commission mixte ivoire-camoronaise, Faut-il préciser que sa création remonte à 1981, C'est-à-dire il y a 33 ans, pour être plus précis. Et avant la rencontre d'aujourd'hui, Le président de la République a reçu hier en audience Le ministre d'État, ministre congolais de l'économie et des finances, Chargé du portefeuille public et de l'intégration. Il était porteur aussi d'un message du président congolais, Denis Sassoon Gesso, Le reportage est signé à Ouattouri. Le ministre d'État congolais, ministre de l'économie et des finances, Chargé du portefeuille public et de l'intégration, Est venu transmettre au président de la République, Alassane Ouattara, Les salutations et les vœux du président de la République du Congo, Denis Sassoon Gesso. Le chef de l'État s'est dit heureux de recevoir l'émissaire de son frère et ami, Le président Sassoon Gesso. Nous en avons profité pour passer en revue les relations bilatérales qui sont excellentes entre les deux pays. Monsieur le ministre d'État, je voudrais vous dire un grand merci vraiment d'avoir fait ce déplacement, transmetté toute mon amitié au président et mes remerciements et que je souhaite bien sûr qu'il puisse maintenir la visite d'État qui est prévue en Côte d'Ivoire cette année. Nous sommes très honorés d'être reçus par M. le président de la République. Je suis venu porteur d'un message du président de la République du Congo, Denis Sassoon Gesso, à son frère. Nous nous réjouissons de l'excellence des relations entre nos deux pays. Nous sommes encore dans la joie de la dernière visite du président au Congo. Non seulement il était à Brazzaville, mais aussi il est venu avec le président à Pointe-Noire. Et nous nous devons venir ici à son invitation pour une visite d'État. Au tour du président de la République, Alassane Ouattara, pour cette rencontre, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibikofi, ainsi que le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, de l'économie et des finances, Kabanyale, et des affaires présidentielles, Biraïma Ouattara. Le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge effectue en ce moment une visite de travail en Côte d'Ivoire. Il est arrivé aujourd'hui et il a été reçu en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. Les échanges se sont déroulés à la résidence du chef de l'État à Kokodi. L'excellence des relations entre les deux pays a été évoquée. C'est la première visite d'un président de l'Assemblée nationale du Cambodge en terre ivoirienne. Le témoignage de Jérôme Kofi à Boulin. C'est pratiquement en fin de matinée que le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge et sa délégation, arrivée tôt ce vendredi, aux environs de 4 heures, ont été reçus par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en sa résidence, Siza Kokodi. La délégation cambodgienne, conduite par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kikbafori Soro, entouré de quelques parlementaires ivoiriens. Les échanges qui ont également enregistré la présence de quelques membres du gouvernement ivoirien ont été l'occasion pour le président Alassane Ouattara et son hôte de parler des relations entre le Cambodge et la Côte d'Ivoire. Cette visite est la marque du rayonnement de notre pays. Nous avons parlé des domaines de coopération et les deux présidents pourront les approfondir. Vous savez, le royaume du Cambodge est un pays très respecté et nous avons la grande chance que l'ex-roi, Sa Majesté Sianouk, était un grand ami du président Félix Oufo-Boigny. Je suis très heureux de pouvoir effectuer une visite au Côte d'Ivoire et d'avoir entretenu avec monsieur le président en vue de resserrer et renforcer les liens de coopération entre nos deux pays. Outre la rencontre avec le président Alassane Ouattara, la délégation cambodgienne aura des entretiens avec d'autres personnalités ivoiriennes avant la fin de son séjour en Côte d'Ivoire prévue dimanche. Le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge a eu une rencontre avec son homologue ivoirien. Une séance de travail qui s'est soldée par la signature de coopération interparlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Cambodge, nous explique Léon Brouh. Guillaume Soro, président du Parlement ivoirien et son homologue du Royaume du Cambodge, Chakriang, paraffant le protocole d'accord destiné à régir les relations interparlementaires entre leurs deux institutions. Ainsi, la Côte d'Ivoire et le Royaume du Cambodge pourront désormais échanger les stratégies appropriées au bon fonctionnement de leurs Assemblées nationales. seront également organisées au profit des députés et fonctionnaires des parlements des deux pays, entre autres, des formations continues, stages et séminaires. Au-delà de la coopération interparlementaire, cette convention, diront ces deux signataires, va influencer le développement de la Côte d'Ivoire et du Cambodge. Ce protocole cadre porte essentiellement sur la coopération entre les deux groupes de solidarité, Cambodge et Côte d'Ivoire. Le Cambodge a eu une longue période de tragédie et a connu la guerre comme nous. Mais au-delà de ce fait tragique, le Cambodge est un pays agricole qui produit du riz et nous pouvons avoir des échanges, de partenariats avec ce pays. Cette convention, fruit de la diplomatie interparlementaire qui a conduit Guillaume Soro au Cambodge en novembre dernier, est signée à l'issue d'une séance de travail pour cerner la composition, le fonctionnement et les attentes des parlements ivoiriens et cambodgiens. Une séance de travail à la suite du tête-à-tête entre Guillaume Soro et Chakriang, après que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a accueilli son homologue cambodgien avec des honneurs militaires. Le président de l'Assemblée nationale s'est entretenu hier avec l'émissaire du président du Congo Brazzaville, Gilbert Ondolo, ministre d'État, ministre des Finances, au cœur des échanges, le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Congo Brazzaville. Le président de l'Assemblée nationale retrouve ses bureaux entièrement renovés par le gouvernement américain. Il a reçu les clés hier des mains de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. La réhabilitation et l'équipement des bureaux du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, sont estimés à 150 millions de francs CFA, le témoignage du Guévi-Bli. C'est désormais dans les locaux du Parlement au plateau que sont situés les bureaux du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Fini donc la délocalisation à Cocody, qui durait depuis mars 2012, date de son accession au Perchoir. La réhabilitation et l'équipement des bureaux ravagés depuis 2009 par un incendie ont coûté au gouvernement américain 150 millions de francs CFA. Le soutien du gouvernement américain à l'Assemblée nationale se traduit par un programme de 6,5 milliards de francs CFA sur 5 ans, visé le renforcement du système législatif. Une Assemblée nationale compétente et primordiale pour une démocratie stable et déterminée, en particulier au moment où la Côte d'Ivoire se prépare pour les élections présidentielles de 2015. Premier à se réjouir du soutien des États-Unis via l'USAID à l'Assemblée nationale de Cocody, le président de cette institution. Monsieur l'ambassadeur, je me réjouis que notre désir de faire de l'Assemblée nationale une institution forte et moderne au diapason des aspirations profondes des populations ait trouvé un écho favorable auprès du gouvernement américain par votre présence constante, régulière à nos côtés. Se félicitant du soutien du gouvernement américain, le président de l'Assemblée nationale à Guillaume Soro espère pouvoir bénéficier de celui des partenaires au développement. Reste à doter l'ensemble des députés d'un cadre adéquat de travail, de bureaux notamment. Un investissement estimé à 9 milliards de francs CFA. L'Assemblée nationale a clôturé hier sa première session extraordinaire de l'année. La session, débutée le 17 février dernier, a permis aux députés d'adopter 9 projets de loi. Il s'agit notamment du projet de loi portant code de l'électricité, celui instituant la couverture maladie universelle. On retrouve Hugues Vibli. Quatre projets de loi étaient soumis à l'appréciation des députés. Au cours de cette plénière, la deuxième de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale, tous ont été adoptés. C'est un nombre de projets de loi que nous venons de clôturer. Le code minier, le code du tourisme, le code concernant l'électricité et notamment la couverture maladie universelle qui sont des projets de loi très importants à portée sociale. La loi sur la couverture maladie universelle, c'est important. Ceux qui veulent mensuellement vont payer 1000 francs par mois, oui, pas assurés. Mais ce qui est important, c'est que le gouvernement décide pour les indigents d'octroyer 49 milliards à ces personnes-là, vraiment des désignants, des familles vulnérables. Et ça, c'est très bon. Et c'est ce que nous, les députés, les élus du peuple, nous saluons. Nous avons aussi voté la loi portant statut de pupille de la nation. C'est avec beaucoup de joie que les députés ont voté tous ces projets de loi. Ouverte le 17 février dernier, la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale en 2014 a permis l'examen et l'adoption de 9 projets de loi. Le temps a été très court. Je suis moi-même membre de la commission des affaires économiques financières qui a traité 7 projets de loi sur le neuf. C'est énorme. En 5, en une semaine. Et je pense qu'on a fait l'essentiel. Je dirais de bons projets au bon moment parce que nous poursuivons l'émergence. Fin de cette session extraordinaire. Les projets de loi adoptés attendent maintenant d'être promulgués par le chef de l'État. On prépare au plénière de la première session extraordinaire 2014. 229 députés sur les 255 que compte l'Assemblée nationale. On en arrive à l'un des grands titres de cette édition. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan et le ministre des infrastructures économiques ont visité aujourd'hui le chantier d'adduction en eau potable à Bonnois. Les travaux se déroulent en deux phases. Et cette station de traitement d'eau devrait aider à mettre un terme définitif au problème des pénuries d'eau rencontrées par les populations, nous explique Maïs Sako. Bonnois, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ici que verra le jour dans quelques mois la station qui va permettre d'approvisionner en entier la ville d'Abidjan en eau potable. Les travaux débutés en août 2012 à l'initiative de l'État de Côte d'Ivoire avancent bien selon le premier ministre Daniel Cablon-Duncan en visite sur le chantier ce vendredi. Pour le financement de ce dossier, c'est à peu près 5 milliards de francs CFA qui sont donc prévus pour ce chantier. Que ça permettait donc de couvrir certainement les besoins de Portboué, de Marcoury, de Trècheville. Et comme aussi bien sûr... Plus de 400 personnes travaillent sur le chantier. La première phase des travaux est réalisée à 40%. De tous ces chantiers, le chantier le plus important, celui qui va apporter le plus d'eau, c'est le chantier que l'on vient de visiter avec le premier ministre qui permet à partir de Bonnois, la nappe de Bonnois, de produire 80 000 m3 d'eau chaque jour pour les habitants de la ville. Les quelques difficultés qu'il y avait sont levées et le projet devrait se dérouler selon son cours normal pour s'achever en décembre 2014 conformément au délai fixé par le chef de l'État. Dans neuf mois, 2 millions de personnes n'auront plus de soucis à se faire pour avoir accès à l'eau potable à Abidjan. L'Allemagne accueille le Salon international du tourisme. La Côte d'Ivoire participe au Salon du Berlin. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre du Tourisme, Roger Kakou, que nous avons à présent en ligne. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir, Marie-Laure Ndorme. Et puis, bonsoir à vos téléspectateurs. Comment se déroule ce salon et quelles sont les opportunités pour la Côte d'Ivoire? Bien, comme vous le savez, le Salon international du tourisme de Berlin est le plus grand salon au monde avec un maximum d'exposants et un maximum de visiteurs. Pour le département du tourisme de la Côte d'Ivoire, c'est une excellente opportunité pour faire passer un message que la Côte d'Ivoire est de retour, que l'environnement économique est très favorable, que la situation sécuritaire a retrouvé un niveau de normalité qui est comparable aux pays occidentaux. Donc, en toutes les conditions réunies pour que nos visiteurs puissent en venir, profiter de la Côte d'Ivoire, la belle et hospitalière Côte d'Ivoire. Donc, le message qui est passé sur ce salon, c'est un message de confiance que l'on donne à nos investisseurs potentiels et puis aux opérateurs du secteur de l'industrie touristique. À la mesure où les atouts touristiques, vous l'avez dit, de la Côte d'Ivoire, ont été présentés. Alors, quelle réaction du public à Berlin? Alors, le public allemand est très friand des différentes niches sur lesquelles on travaille. On parle bien sûr du tourisme balnéaire avec les 550 kilomètres de côte, mais on parle également de l'écotourisme, du tourisme culturel, du tourisme religieux avec la plus grande basilique au monde, avec les mosquées centenaires dans le nord du pays. On parle du tourisme sportif avec le golf, la pêche sportive. On parle, et ça c'est tout nouveau, de l'agrotourisme où on veut faire profiter les consommateurs de nos produits agricoles dans des plantations de cacaouillers, de palmiers à huile, d'éveillats, d'ananas et de bananes. Donc, un grand intérêt qui est montré par les organisateurs de voyages allemands et également par les visiteurs, les agences de voyages et tous les professionnels du secteur en Allemagne, non seulement allemands, mais aussi du monde entier, puisque c'est un rendez-vous qui est international et qui regroupe le maximum de professionnels du secteur. Dernière question, M. le ministre. Quel bilan tirez-vous à quelques jours ou peut-être à quelques heures de la fin du Salon de Berlin? Alors, un bilan très positif qui nous encourage à revenir en l'année prochaine encore plus fort avec un stand qui aura probablement le double en superficie du stand de cette année parce que la demande est très forte et nous souhaitons que le maximum d'opérateurs ivoiriens saisissent cette opportunité pour pouvoir utiliser cette plateforme pour pouvoir promouvoir leurs produits et promouvoir la destination comme d'Ivoire. Merci, M. le ministre, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et mes salutations à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Et à toute la Côte d'Ivoire. Merci, M. le ministre. Demain, samedi, 8 mars sera célébrée la Journée internationale de la femme, thème retenu pour cette célébration en Côte d'Ivoire. Les femmes au travail pour les objectifs pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'objectif du gouvernement ivoirien, consolider la cohésion sociale, mettre en place une stratégie efficace pour la promotion de l'autonomisation de la femme. Et c'est la ville de Grand Bassam qui va accueillir les festivités, nous dit Serge Kolea. Au centre de la célébration de la Journée internationale de la femme, le bilan des acquis. Pour la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, en ce qui concerne la condition de la femme, des progrès ont été enregistrés dans les domaines de l'éducation et de la santé. Pour Anne-Désirée Ouleto, des efforts sont déployés pour permettre aux femmes, surtout celles vivant dans les zones rurales, de se prendre en charge. La commémoration de la GIF 2014 constitue une belle occasion pour ouvrir les sillons de réflexion et développer des stratégies permettant d'accroître un plus haut niveau d'engagement et d'implication des femmes dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et conséquemment dans l'émergence de la Côte d'Ivoire telle que projetée par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. C'est dans ce cadre que le Conseil national de la femme a été institutionnalisé et sera bientôt installé par le président de la République afin de donner un coup d'accélérateur à notre politique d'égalité des chances, d'équité entre l'homme et la femme. L'augmentation du montant alloué au Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire créé par Mme la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, afin d'être des femmes les plus démunies. Grand Bassam n'a pas été choisie en vain pour abriter les festivités. Vous vous souvenez certainement en décembre 1949 des femmes dont les époux ont été emprisonnées par les colons au marché pour leur libération. Une marche qui aura marqué l'histoire puisque ces femmes sont citées aujourd'hui un exemple de combativité, un exemple qui inspire les femmes. Gabrielle Zanier revient sur cette histoire pour vous. Grand Bassam n'est pas une ville ordinaire. Elle fut la première capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900. Son histoire est chargée de douleurs, de frustrations, mais aussi de triomphes pendant la période coloniale. Et l'un des triomphes qui se racontent dans les livres d'histoire est la marche des femmes sur la prison de Grand Bassam. Tout commence par l'emprisonnement d'hommes politiques. Mathieu Écra, Jean-Baptiste Mocking, Bernard Dazier, Lama Kamara, Céry Coré, tous accusés de complot. Âgés aujourd'hui de 78 ans, André Ragi, fils d'Anne-Marie Ragi, l'une des pionnières de la marche, un l'un des témoins privilégiés de l'histoire. Quand on nous avait arrêtés, ben, maman m'a fait part. Ah, on a arrêté tonton Mocké, on a arrêté tonton Écra, William. J'ai dit, mais pourquoi ? Il dit, ah, je t'expliquerai ça tôt ou tard. André Ragi, âgé alors de 12 ans, servait de messager entre les détenus et leurs compagnons de lutte. On ne me fouillait pas. Donc, je rentrais, je donnais la nourriture, et moi, je recevais des petites enveloppes, des petits papiers, des machins que je venais transmettre à ma mère. Anne-Marie Ragi, Marie Corée ont pris les devants les 22, 23 et 24 décembre 1949 pour faire libérer leurs époux, arbitrairement emprisonnés par le gouverneur Péchou. Le point de ralliement des femmes était cet endroit où se trouve aujourd'hui le rond-point de Grand Bassam. Les conséquences de cette initiative ont été sans appel. Compte tenu qu'elle voulait traverser avec les autres dames, elle a eu des crosses à la nuque où elle a été opérée même à la même montrée, ce sont les crosses des gardes qu'elle a reçues, des jeux de sable avec la pompe et ainsi de suite qu'ils ont reçus plein et tout. Les femmes étaient... Vraiment, elle m'a expliqué de longue à large. Il y a eu beaucoup de femmes qui étaient même torses nues et qu'il y a eu même d'autres... Madame Série Corée qui a été battue et ainsi de suite, arrêtée par le commissaire et puis l'administration Beretta qui donnait des ordres à maltraiter les femmes. Du rond-point en passant par le pont devenu du fait de l'affrontement pont de la victoire, les femmes devaient se rendre ici, à la prison de Grand Bassam. Une prison construite en 1900 où André Ragi, et selon la suite de l'histoire, c'est la pression des femmes qui a fait céder le gouverneur Péchou. Sa mère et toutes ses femmes sont pour lui des exemples de détermination et de combativité. Le 8 mars 2014, c'est dans cette ville à l'histoire coloniale chargée de gloire et de succès de combattantes qu'aura lieu la cérémonie officielle de la Journée internationale de la femme. Une célébration dont le but est d'honorer ces Amazones de la marche, mais aussi et surtout d'interpeller les femmes à lutter pour avoir leur autonomie. Les militaires renforcent leur capacité sur le fonctionnement du droit international militaire et de justice. C'est au cours d'un séminaire ivoireux-américain initié par le tribunal militaire et l'Institut des hautes études en droit international militaire des États-Unis. Sachez que pour cette Journée internationale de la femme, la promotion du genre dans les armées est une réalité au sein du système de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. La première édition de la Journée internationale de la femme militaire et paramilitaire s'est tenue aujourd'hui à la place d'âme du camp Galénie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'agence ivoirienne de presse a lancé aujourd'hui les festivités marquant son cinquantenaire. Sachez que ce lancement a eu lieu à son siège au plateau. L'AIP a été le premier média d'État créé en 1961 au lendemain de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Des ateliers, des conférences vont meubler la célébration qui aura lieu le 20 et 21 mars 2014 à Abidjan. La cérémonie de lancement vise donc à susciter l'intérêt des populations et leur adhésion. Nous prenons maintenant la direction de la République démocratique du Congo. Vous le savez, l'information, je l'ai donnée en début de journal, où Kantanga, Germain Kantanga, a été reconnue coupable de complicité des crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale a rendu son jugement aujourd'hui et Germain Kantanga, coupable de complicité des crimes commis le 24 février 2003, attend désormais sa sentence. Il en court 30 ans d'emprisonnement. Monsieur Germain Kantanga, voulez-vous vous lever ? S'il vous plaît. Après des mois d'enquête et d'audience, c'est impassible que ce militien congolais des forces de résistance patriotique en Itourie a écouté le jugement de la Cour pénale internationale de la Haie énoncé par le juge Bruno Cotte. La Chambre déclare Germain Kantanga coupable au sens de l'article 25 3D du statut de complicité des crimes commis le 24 février 2003, de meurtre constitutif de crimes contre l'humanité. Faute de preuve, Germain Kantanga a été déclaré innocent d'avoir utilisé des enfants soldats et d'avoir promu le viol comme arme de guerre. Surnommé Le Lion, ce commandant de milice avait lancé le 24 février 2003 une attaque contre le village de Bogoro dans l'est de la RDC. La milice a rasé le village pillant, violent et tuant près de 200 personnes. Ces violences se sont déroulées dans le cadre d'un conflit interethnique qui opposait en Itourie les Lindos et qui en 15 ans aurait fait 60 000 victimes. Muriel Ahuré au 15e championnat du monde d'athlétisme en salle en Pologne. L'ivoirienne démarre la série des 60 mètres demain samedi 8 mars. Sachez que c'est la première fois que la Pologne accueille cet événement sportif co-organisé par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme et la fédération polonaise d'athlétisme. 26 épreuves 13 masculines et 13 féminines figurent au programme de la compétition. 587 athlètes participants parmi eux notre compatriote Muriel Ahuré. L'histoire de Muriel a commencé justement au championnat du monde d'athlétisme en salle le 11 mars 2012 à Istanbul en Turquie. Ce jour-là sur les 60 mètres elle a obtenu la médaille d'argent son temps 7 secondes 4 dixièmes médaille de bronze à Tatiana Madison 7 secondes 9 dixièmes et médaille d'or à Veronica Campbell Brown 7 secondes 1 dixième Une médaille qui ouvre le début d'une bonne carrière. Muriel Ahuré ne gagne pas de médaille aux Jeux Olympiques de Londres 2012 mais se frotte aux meilleures sprinteuses du monde. Une expérience qui donne un résultat positif au Mondial d'athlétisme en 2013 en Russie. Elle remporte la médaille d'argent aux 100 mètres et 200 mètres. Ce samedi 8 mars 2014 les Ivoiriens veulent revoir Muriel Ahuré l'athlète qui fait plaisir à toute la Côte d'Ivoire sur les 60 mètres. Rendez-vous à l'Ergo Arena d'une capacité de 11 000 places. fin de cette édition merci à vous tous de votre attention à 23h retrouvez Hamza Diaby à l'Ergo Arena à l'Ergo Arena et à l'Ergo Arena et à l'Ergo Arena à l'Ergo Arena 9